Quelles sont ces trois questions puissantes à vous poser pour pouvoir prendre des décisions importantes, engageantes qui vous permettront de faire la différence dans votre business ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Yves Coquillac, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie KIAX. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un processus en trois questions simples pour vous aider à prendre des décisions importantes, engageantes qui vous permettront de faire la différence dans votre vie et dans votre business. Donc si vous êtes coach, consultant, entrepreneur, passionné de liberté et que vous savez qu'une seule décision peut faire toute la différence dans votre vie ou dans votre business, écoutez attentivement cette vidéo et mettez-la en pratique dès la fin. Un influenceur très célèbre dit souvent que c'est dans les moments de décision que votre destin prend forme. Et cette phrase est très vraie puisque qui vous arrive aujourd'hui par une décision ou des décisions que vous avez prises hier, ce qui veut aussi dire que ce qui vous arrivera demain dans votre vie et dans votre business passera par les décisions que vous aurez prises aujourd'hui. Maintenant, la question à se poser, c'est comment prendre des décisions rapidement, des décisions engageantes ? Nous sommes toutes et tous, chaque jour, soumis à une quantité d'interrogations, des directions différentes et le choix que nous faisons peut nous emmener dans une direction ou une autre. Et ici, si vous êtes dans le business, vous voulez développer votre business, accélérer votre business, je veux partager un processus simplement en trois questions qui vous aident à savoir qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je vais ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais cette réponse, c'est ma véritable réponse à cet instant précis. Avant de vous poser ces trois questions, il y a deux éléments que vous avez besoin de mettre en contexte juste avant. Première des choses, c'est de prendre de la hauteur, appuyer sur pause, de mettre de la conscience sur le processus de prise de décision. C'est de réaliser qu'au lieu d'aller dans la réaction impulsive, en vous basant sur tous vos biais cognitifs, en vous basant sur les réflexes, les réactions réflexes que l'on a enregistrées dans notre cerveau inconscient qui fait qu'on agit de telle manière ou de telle autre, ici, prenez de la conscience et de la hauteur sur le fait que vous allez prendre une décision et que vous allez utiliser un processus. Ensuite, deuxième élément, c'est pensez toujours à mettre votre objectif idéal au centre, c'est-à-dire pensez à la fin, c'est-à-dire là où vous allez, la destination, ce que vous voulez faire dans votre vie, dans votre business. Prenons un exemple, c'est une décision qui est liée au business dans une catégorie spécifique de votre business. Pensez à cette catégorie et pensez à la fin, où est-ce que vous voulez aller, la destination, la direction. Donc, vous avez la fin en tête déjà initialement, ce qui nous permettra ensuite d'utiliser, de poser ces trois questions de façon très simple, très stratégique, mais de pouvoir éliminer le reste puisqu'on est dans le bon contexte, on commence par la fin, on sait exactement c'est dans ce volet. Si vous êtes par exemple dans un volet un peu plus personnel, vous vous dites c'est dans telle direction, c'est peut-être lié à ma vie relationnelle, ma vie sentimentale ou ma vie sociale, peu importe, vous choisissez cette catégorie et vous dites c'est quoi l'idéal, la fin, l'objectif idéal, celui que je poursuis. Ça nous permet de faire quoi ? Tout simplement d'aligner nos objectifs à ce qu'on est en train de faire parce qu'on pourrait prendre des décisions qui seraient bonnes à un jour et puis bonnes dans un autre contexte, bonnes dans ce contexte ou mauvaises dans un autre en fonction de la direction que l'on poursuit, la destination de laquelle on est. Et donc, quand vous avez déjà ces deux choses en tête, premièrement prendre de la hauteur et de mettre de la conscience sur le processus, deuxièmement, ici mettre au centre votre objectif, votre projet, on peut enfin commencer à se poser ces trois questions. La première question toute simple, c'est parmi les deux choix que vous avez, le choix A, B ou trois choix A, B, C, est-ce que le choix, on prend le premier, le A, est-ce que celui-ci vous rapproche ou vous éloigne de votre objectif de cœur ? En d'autres termes, rappelez-vous, vous avez fait deux choses avant de poser ces questions, la deuxième était de se rappeler de la direction, de la destination, l'objectif final et idéal. Première question donc simple, est-ce que ce premier choix m'approche ou m'éloigne de cet objectif idéal ? C'est la première question. Donc, vous posez cette question pour le choix A, ensuite vous vous reposez la même question pour le choix B et vous dites juste oui ou non. Si c'est non, automatiquement, là, vous pourrez écarter cette décision puisque notre objectif, rappelez-vous, on a déjà commencé en partant de la fin au départ, en pensant à son objectif de cœur, son objectif qui fait battre notre cœur, cet objectif qui fait battre notre cœur. Et donc, tout ce qui nous écarte ou nous en éloigne, on n'a pas besoin d'y consacrer de l'énergie, de l'effort et ce serait de toute manière peut-être une bonne décision pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Donc, la première des questions, est-ce que cette option me rapproche ou m'éloigne ? On prend la première, la deuxième, la troisième. Si maintenant, il n'y en avait qu'une qui vous rapprochait de votre objectif idéal, le choix serait beaucoup plus simple. Mais imaginez s'il y en a deux qui vous rapprochent de cet objectif, on va pouvoir poser les questions suivantes. La deuxième question, c'est lorsque je prends cette décision, est-ce que ce choix, cette décision est basée sur une peur ou est basée sur un rêve ? Est-ce qu'en d'autres termes, lorsque je prends cette décision, c'est une frustration, une peur, je veux fuir quelque chose, ou alors je suis en train de baser ma décision sur un rêve ? Je peux vous dire qu'il y a deux moteurs qui font agir l'être humain. C'est la peur de mourir, la peur de perdre, la peur d'avoir une souffrance, la peur de disparaître, une peur, une inquiétude, quelque chose qui nous fait peur et qui nous donne envie de fuir. Cette envie de fuir, c'est un moteur important. Et puis de l'autre côté, il y a le désir, l'envie d'aller vers une direction. La peur ou le désir, le rêve, l'aspiration. Sachez que ce qui nous fait agir, bien souvent, le plus, c'est la peur, la peur de perdre quelque chose. Et je partage beaucoup de conseils où, bien évidemment, je dis qu'il faut appuyer sur cet élément de peur. Mais dans ce cas-ci, précis, pour prendre votre décision, on peut toujours prendre une décision sur la peur. Mais lorsqu'on le fait, certes, on aura une énergie puissante, sauf qu'on sera toujours dans une énergie négative, une énergie de manque, une énergie ici de souffrance. On veut fuir une situation. Même lorsqu'on a réussi, c'est la raison pour laquelle certaines personnes ont réussi. On a toujours le manque, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur d'être volé, etc. On vit toujours avec ce mal-être. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'orienter vos objectifs, vos choix sur un désir. Même si la peur, évidemment, vient vous stimuler, vous donner envie de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond plus. Mais si là, vous vous dites, est-ce que ce choix, je le base sur une peur ou un désir ? Orienter, favoriser le choix basé sur le désir, sur le rêve. Parce que lorsque vous faites des choix sur vos rêves, vous prenez des choix qui vous permettent d'aller dans cette vraie direction que vous méritez d'atteindre. Parce que bien souvent, on se dit, lorsque j'ai envie de faire ça, je sais que si je fais ça, j'irai vers mon rêve. J'en serai heureux. Mais j'ai une peur bleue à l'intérieur de moi qui me paralyse. Et donc, j'ai cette peur qui me fait faire une décision de rester sur place, de ne pas lancer ce projet, de ne pas lancer ce business, de ne pas lancer cette activité, de ne pas me mettre dans ce partenariat, dans cette relation d'affaires. Et donc, j'ai pris cette décision basée sur une peur, un blocage, une croyance, quelque chose qui était limitant pour moi. Or, si je me base sur le désir, ce qui me rend heureux, ce qui me donne envie d'agir, là, ma décision sera dans tous les cas bonne, puisqu'elle me permettra d'avancer vers quelque chose qui est inspirant pour moi. Et puis enfin, troisième question à vous poser, c'est est-ce que ce choix, est-ce que cette décision est basée sur mes valeurs ? Est-ce que ce choix, cette décision est alignée à mes principes de vie ? Si c'est le cas, alors à ce moment-là, vous avez tous les voyants qui sont au vert, cette décision est à prendre. Si vous avez eu le temps ici d'appuyer sur pause, de mettre ici de la conscience sur ce processus de prise de décision. Ensuite, si vous avez ici pris le temps de mettre vos objectifs au centre de tout, pour avoir la tête, garder à la tête en tête la fin au départ, l'objectif idéal, dans ce choix, dans cette direction de laquelle vous êtes amené à faire ce choix. Ensuite, si vous vous êtes posé cette première question, qui disait tout simplement, est-ce que cette décision me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ? Si c'est oui, on passe à la suite. Est-ce que ce choix, cette décision est basée sur ma peur ou sur un désir, un rêve, une aspiration, une envie d'avancer ? Et là, vous allez prendre des décisions probablement différentes, une route différente. Et si c'est oui, à ce moment-là sur le désir, ensuite, on va se poser cette question enfin. Est-ce que cette décision est alignée à mes valeurs, mes convictions, mes principes de vie, mes principes de business, de liberté ? Si la réponse est oui, alors c'est une décision, prenez-la parce qu'elle fera sens pour vous. Et qu'importe qu'elle ne soit pas bonne pour les autres, pour vous, elle sera toujours bonne puisqu'elle pourra vous permettre d'aller là où vous souhaitez aller dans votre vie, dans votre business et vous permettra de vous sentir aligné pour accomplir les choses qui sont importantes pour vous. Et si vous voulez savoir comment nous faisons dans notre entreprise pour pouvoir avancer, prendre des décisions stratégiques, pour construire des business, on multiple 7 chiffres pour attirer de parfaits inconnus et de les transformer en clients haut de gamme dans les business de la transformation, coaching, consulting, formation, expertise, dans les business de service aussi. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de suivre une démonstration vidéo, une formation de près d'une heure offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié. Le lien est en description, vous pouvez cliquer dessus. Il me suffira simplement dire à quelle adresse vous souhaitez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis dites-moi en commentaire qu'avez-vous trouvé pertinent dans ces trois questions et peut-être que vous avez un autre processus. Dites-moi quelles sont les questions que vous vous posez pour prendre des décisions stratégiques dans lesquelles vous vous sentez aligné. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger, partager avec vous ma communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou tout de suite de l'autre côté en regardant soit les vidéos qui apparaissent maintenant ou alors en bas dans cette description. Sous-titrage Société Radio-Canada